Doudou vilain. J'adore quand ton père vient nous donner des cours de pâtisserie. Lui aussi il adore. Oh tiens, encore un épisode où on voit que le collège Françoise Dupont ne fait rien comme les autres. J'aurais adoré avoir des cours de pâtisserie. Oh non mais il croit vraiment que je vais m'abaisser à faire de la cuisine comme une domestique. Si je veux un croissant, c'est mon majordome qui me l'apporte. Je crois que personne ne t'a demandé ton avis. Ok, on donne un point coupable à Chloé tout de suite ou on fait semblant de s'étonner ? Sortez dans le calme, merci en file indienne, pas de bousculade. Alors comme ça un petit malin parmi vous a décidé d'appeler les pompiers. Je tiens à signaler qu'Adrien est à côté de Marinette dans ce plan et donc que cela prouve que c'est possible qu'on n'est pas de cringe. J'ai vu une des élèves sortir de la classe juste avant que l'alarme ne se déclenche, c'est forcément elle. Chloé a appelé les pompiers avant que le père de Marinette lui demande de sortir la préparation. Autrement dit, elle a eu beaucoup de chance que Marinette sorte de la classe parce que sinon elle aurait eu du mal à l'accuser. Pourquoi interromperait-elle l'atelier de son père ? J'ai un scoop pour vous. Marinette n'avait pas son portable sur elle quand elle est sortie de la salle. Sinon vous demandez de voir le portable de Chloé avec son historique d'appel. Ce serait plus simple non ? Puisque personne ne se dénonce, c'est toute l'école qui sera punie. Le problème mon cher Damoclès, c'est que selon la circulaire 2011-11, les punitions collectives sont prohibées. Pardon ? Je ne suis pas sûre que mon père sera satisfait de savoir que sa fille est punie sans aucune prêve. Ce sera donc une punition collective sauf pour Mademoiselle Bourgeois. Et ça, je pense que c'est encore plus prohibé de punir. Tout le monde, sauf la coupable. On devrait la faire rentrer au gouvernement. Dis-vous pas que tu me déranges là ? Allez, va pousser ton balai plus loin, Cendrillon. Quitte à être punie, tu ne veux pas dégager l'épisode ? Parce que là tu ne fais rien donc, Martin. Et d'ailleurs, petite question, il n'y a pas assez de malheur là ? Qu'est-ce que tu fous Papillon ? Oui, c'est moi qui ai appelé les pompiers, qu'est-ce que ça peut faire ? Cela fait que tu es une fille débile, parce que Adrien pourrait te dénoncer, ou n'importe quel autre perso qui t'aurait entendu. Sérieusement, il y a vraiment des gens qui aiment ce personnage ? Mais je ne peux pas être amie avec quelqu'un qui traite les autres comme tu le fais. Alors ne sois plus amie avec elle. Tu attends quoi ? Quatre saisons ? Tu dois te montrer plus gentille. Je... gentille ? Tu veux la définition ? Gentille ? Adjectif ? Féminin ? Et mâle ? Qui a plein de bons sentiments pour autrui ? Autrement dit, le contraire de toi ? Mademoiselle a l'air d'avoir du chagrin aujourd'hui. Oui ? Et Papillon a l'air de prendre des vacances là parce que... Il pourrait la climatiser ? Comment il peut faire ça à moi Jean-Michel ? Mon nom est... Peu importe. Enchanté, peu importe. Moi c'est Gaëlle. Mademoiselle trouvera du réconfort auprès de Doudou Malin ? Pourquoi tu lui mets son doudou sous une cloche de métal ? Sérieusement, c'est quoi l'intérêt ? Je veux le garder à la bonne température ? Je peux vous aider à sauver votre amitié avec Adrien. Oh, mais pourquoi vous feriez cela Jean-Jacques ? Parce qu'il est à ton service, connasse. Eh bien parce que c'est cela être gentil mademoiselle. Mais aussi parce que sinon tu n'auras pas ton salaire. Doudou Malin était toujours gentil avec elle quand elle avait du chagrin. Doudou Malin peut vous apprendre à être gentille à votre tour. Bon, parlons un peu de Chloé. Certes, son enfance n'a pas été facile avec sa mère qui la quitte. Mais expliquez-moi pourquoi vous aimez ce personnage ? Elle est cruelle, méchante et manipulatrice. Alors je veux bien qu'on me dise qu'elle a eu une enfance malheureuse et tout. Mais ça ne justifie pas tout. D'autres personnes ont une enfance pas forcément très cool et ne sont pas les tyrans comme elle. Donc sérieusement, ceux qui aiment Chloé, j'aimerais votre avis. Chloé ? Bah, elle m'invite à une fête chez elle. Je suis invitée. Moi aussi. Pareil. Moi aussi, tiens. La boulangère aussi, vraiment ? C'est ce que ferait Doudou Malin ? Il en fait des choses, Doudou Vilain, pour une peluche quand même. Elle veut sûrement se faire pardonner pour ce matin. Elle a un bon fond. Elle cache vraiment très bien. Oui, elle le cache dans un coffre-fort en Suisse, lui-même dans un autre coffre-fort, dont seul une élue d'une promesse millénaire aura la clé. Une fête organisée par Chloé Bourgeois, la fille la plus détestable de tout Paris, c'est le genre d'événement qui va déclencher un dénuche d'émotions négatives. Ah tiens, t'es réveillé ? Voyons voir qu'il sera traumatisé. Je ne doute pas que tu trouveras facilement une victime. En tout cas, avec cette musique, ça ne sera pas moi. Salut Chloé ! Merci pour l'invitation Chloé. Actuellement, l'ambiance ressemble à ça. Et pourtant, c'est dans le dernier défi du vlog que le méchant jette un froid. Vous en faites un petit peu trop là, non ? Si tu as si chaud que ça, va remettre tes fringues dans la poubelle où tu les as trouvées. Tu nous rendras service. Oh ! Il n'aura pas fallu attendre il y a longtemps. Minel a déjà été traumatisée. Vise quelqu'un d'autre. Chloé, une petite danse avec un gars super. J'adorerais, tu ouvras un quelque part ? Pareil, Kim, ça a déjà été fait. Allez papillon, essaye d'innover un peu. T'arri f'tive Chloé Bourgeois. Où est passée cette cruauté naturelle sur laquelle je compte ? T'avais qu'à te réveiller plus tôt. Eh Marinette, tu veux danser ? Pourquoi tu n'attends pas sa réponse ? C'est pas très gentil ça, Adrien. Je suis persuadé qu'il y a au moins une personne qui a dû voir le majordome aller dans les boules. Mais apparemment, personne n'a rien dit. Merci Aya, c'était pas du tout gênant. C'est à toi cette peluche Chloé ? Qu'est-ce qu'il y a de drôle en fait ? Tout le monde a le droit d'avoir des peluches, hein ? Moi-même, j'ai deux peluches que j'ai chéris depuis très longtemps au plus profond de mon cœur. D'ailleurs, vous savez quoi ? Aujourd'hui, je vous annonce, je vais faire un feat avec Oui Oui et Ours Rouge. On ne juge pas les noms. J'en ai marre de votre peluche stupide, de vos conseils stupides de vous et de votre nom stupide. Genre machin-chose, je ne sais pas pourquoi. Mais Chloé, en quoi il t'énerve ? Je n'ai même pas essayé d'accueillir son nom. Vous êtes Pyrée ! Fiche un corps ! C'est moi ou je le trouve un peu accessible ? Je crois que tu n'as pas très bien compris la série. Bonsoir, Doudou Vilain. Doudou Vilain ? C'est quoi ce nom ? Franchement, je me trouve ça vexant en toute la communauté des peluches. Si ça ne vous dérange pas, je vais reprendre le jambeau. On donne donc bel et bien un point coupable à Chloé. Mais bon, on s'attendait un peu. Tu n'as pas été gentille Chloé Chou, Doudou Vilain n'est pas fier de toi. L'heure de la vengeance a sonné. Donc la stratégie de Papillon, c'est de cacher l'akumatisé dans l'objet akumatisé. C'est pas totalement contre-productif. Approche un peu Chloé. Sabrina, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Laisse-moi te coiffer, tu verras, je ne te ferai pas de mal. Trois-moi ! Cela me fait peur d'un souffle-fibre baluton qu'on fait ? Je ne comprends pas. Ok, donc il y a encore deux personnes dans tout le collège qui remarquent qu'il y a un os en plus qui marche ? Tu m'étonnes que tout le monde se fasse tout le temps automatisé ? C'est dommage que j'ai dû arrêter de danser avec Adrien. J'avais l'impression d'être sur un miage. J'ai jamais ressenti un truc pareil. C'était comme... Marinette, la mission ! Euh... Je crois qu'elle est amoureuse Adrien. T'as vraiment pas suivi la série en fait ? Ah ! Une souris ! Une souris ? Mais ça se voit très clairement que c'est un ours ! Je veux dire, même la couleur fait plus ours que souris ! Euh... Je suis pas sûr que la couleur soit un bon argument ! Catacus ! Non ! Pas les pattes ! J'attends ! Oh mon dieu ! C'est incroyable ! Ouais ! Chanoir a fait une catacuse Mega 4 ! Non, je veux dire... Chloé a fait une bonne action ! C'est incroyable ! Une fourchette ? Tu penses vraiment que c'est l'heure de manger ? Aïe ! Ça va faire mal ça ! Je viens juste de te sauver avec l'aide de ma partenaire ! Oui ! Il faut le reconnaître ! Chloé a pu l'aider ! Tu devrais avoir honte Ladybug ! Ça fait mal ça ! Ken ! Faut que je te dise au revoir ! Pourquoi ? Parce que l'Akuma a été attrapé ! Et qu'en fait il ne t'ose plus qu'à te dire... Bye bye petit papillon ! Et... Un plus les pluches ! Sans cette aide inespérée de battre aurait été un jeu d'enfant ! Mais ce qui nous fait un petit caprice, c'est qu'il va pleurer un petit bébé ! En fait je suis plus forte que les super héros et je n'ai même pas besoin de costumes ! On n'en reparle plus tard dans la saison si tu veux bien ! Je suis fière de toi Chloé ! Je crois que tu as prouvé que tu pouvais faire des efforts et te faire pardonner ! Ça aussi ! On n'en reparlera dans la série ! Oh ! Adricho ! Alors on reste meilleurs amis pour toujours ! Promis juré ! Promis ! Je te conseille de rien promettre ! Quelle horrible couleur ! Elle changera jamais ! Et ça te fait rien ! Waouh ! Ils sont délicieux ! T'es aussi doué en pâtisserie qu'en danse ! Bon la vidéo est finie ! On se retrouve la prochaine fois parce que là elle a clairement bugué ! Je dirais même qu'elle a lady bugué ! C'est l'heure de l'évaluation du vilain ! Doudou vilain en prenant le contrôle d'un super-héros aurait pu facilement avoir le miraculous du dit super-héros ! Mais il ne l'a pas fait ! Cependant sa stratégie n'est pas si mauvaise ! Étant donné qu'il utilise habilement ses pouvoirs pour se fondre dans la masse ! Mais il pêche un peu dans sa dangerosité et dans ses pouvoirs qu'on ne peut pas immédiatement voir si on a été doudou-koumatisé ou pas ! Et son design ? Oula quand même sympa ! C'était l'évaluation du vilain ! C'est l'heure de la vidéo ! Un épisode sympa dans son idée ! Même si je le voyais particulièrement insupportable comparé à avant ! Mais Jean-Yves, Edouard, Bruce, Pierre, Paul, Jacques, ils remontent la situation ! C'était l'avis de Subjectif !